Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'informations économiques. Vous croissez le taux du jour. Le taux de référence de l'avérage pour la journée du 8 mars 2023 est de 151 gaudes, 63,29 pour un dollar. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 154 gaudes, 69,75 pour un dollar. À la clôture du marché le mardi 7 mars 2023, le baril de pétrole était à 78,65 $, soit une baisse de moins de 2,25 %. Sur les 3 000 milliards de dollars investis dans l'éducation à travers le monde, 63 % sont consentis dans les pays développés contre seulement 0,6 % de cette somme globale investie dans les pays moins avancés. Selon Léonardo Garnier, conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU, chaque dollar investi dans l'éducation primaire rapporte 50 dollars dans les pays développés contre 5 dollars dans ce développement. Il faut que cela passe au moins à 30 dollars dans les PMA, a-t-il plaidé en marge de la 5e conférence des Nations Unies sur les PMA à Doha. En février 2023, l'indice des prises à la consommation en République dominicaine a varié de 0,11 % sur une base mensuelle, tandis que l'inflation sur un an a baissé de 86 points de base, passant de 7,24 % en janvier 2023 à 6,38 % en février de cette année. Selon la Banque centrale de la République dominicaine, la plus grande contribution à la faible inflation de février 2023 a été l'alimentation et les boissons non alcoolisées pour un taux de variation négatif de 0,44 %. En janvier et février, les exportations et les importations chinoises ont reculé de moins 7 et moins 10 %, ce qui remet en cause les objectifs de croissance de plus de 5 % en 2023. Depuis octobre, les ventes de la Chine à l'étranger sont constamment dans le rouge. Malgré ces difficultés, la Chine dégage un excédent commercial en janvier et février cumulé de 116,8 milliards de dollars contre 78 milliards de dollars pour le seul mois de décembre. Fait de la rubrique Profine Info. Merci de votre écoute à demain.